Salut à tous, merci de me retrouver pour votre édition de 1 jour 1 pari. Votre rubrique Turf et Fer alors ce vendredi 3 juin 2022. J'ai longtemps hésité, c'était pas évident pour moi de vous trouver un pari qui me plaisait beaucoup. Il y avait le prix Victor Cave, c'est un beau semi-classique pour les haches autres remontées avec Alix et Rondelle Durib. C'est pour moi le couple écaisse dans cette troisième course, mais bon, ça va être les deux favoris. Je ne suis pas sûr que même le couple écaisse soit très rémunérateur, du coup j'ai abandonné cette idée. C'est une belle réunion ce vendredi qu'on a à Vincennes et il y aura d'ailleurs le quintet le prix Kissa et un pic 5 en première course. Aussi très intéressant avec des chevaux vraiment de qualité. Je me suis intéressé à cette cinquième course qui aura pu servir de support au quintet s'il y avait eu assez de partants également. Le prix de Clairefontaine, des chevaux comme vous allez le voir âgés de 6 à 9 ans n'aient pas gagné 185 000 euros avec un recul de 25 mètres à 98 000 euros. Oui, ils ne sont que 12 au départ, 2850 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres. Ils ne sont que deux au premier poteau à mon avis. Ils vont avoir beaucoup de mal à résister au second échelon qui a vraiment des chevaux de qualité. J'ai retenu un seul cheval dans cette course. Ce sera le numéro 9, Galileo Bello. Je l'aime beaucoup Galileo Bello, vraiment. Il est en plein épanouissement en ce moment. Il reste sur deux victoires. Il a battu vraiment des bons chevaux. La dernière fois, il bat Diego Ducanter, Gently Demuse ou encore Endo Dazif. Voilà, 55 bombes qui a depuis gagné deux quintets. Donc vraiment, c'est le 29 avril. Il a repris de la fraîcheur. Il n'a pas été revu depuis un peu plus d'un mois. Voilà, il court aussi bien rapproché. Il est meilleur peut-être rapproché ce cheval-là maintenant. L'engagement est tellement bon et la forme est tellement là que regardez l'éternel Dello ou encore Garibaldi qui le retrouve dans cette compétition. Vraiment des bonnes lignes. Benjamin Rochard qui le connaît parfaitement et qui aurait pu être sur Galangala, qui a une petite chance. Lui qui est souvent sur les pensionnaires de Benjamin Goetz. Maintenant, il choisit ce Galileo Bello. Comme je vous l'ai dit, des ferrées des postérieurs. Ce parcours, il l'adore. La course est ouverte. Il y a Fidèle Royal, Gitano, Ginko Durossoir, Garibaldi. Des chevaux qui vont prendre de l'argent. Donc voilà, la cote, je sais qu'elle va être en dessous de 10 contre 1, quoi qu'il arrive. C'est sûr. Maintenant, il ne sera peut-être pas favori. Il sera peut-être aux alentours de 5, 6, 7 comme ça. Vu l'opposition avec le pensionnaire de Jean-Michel Bazir ou Thierry Duval d'Estaing qui est sur deux victoires. Vraiment un lot intéressant. Mais je pense qu'il a la pointure ce numéro 9, Galileo Bello. Il est maniable. Il sait tout faire. Il peut aussi bien prendre la tête qu'attendre. Il a sa maniabilité pour lui. Et puis le fait que Benjamin Rochard le connaisse parfaitement, c'est vraiment bien. Vraiment. Je le vois sûr dans les trois premiers. Il faudra que ça se passe bien. Je pense que ça va être tactique. Il va falloir voir comment ça se passe. Mais Galileo Bello, c'est vraiment un cheval qui a la pointure d'un tel lot, comme je l'ai dit. Et ce sera mon conseil, tout simplement, ce vendredi 3 juin. Donc voilà, en réunion, une course 4, le 9, Galileo Bello, le 409, Galileo Bello, a joué 1 euro gagnant et 2 euros placés. Cette fois-ci, donc ce vendredi 3 juin. Voilà, vous savez tout pour le pari du jour. Un petit bilan de ce qui s'est passé mercredi 1er juin. Le cheval que je vous conseille à terminer 2e. Déjà, c'est bien de commencer le mois comme ça, même si voilà, il fait 1,90 à la place. En jouant un euro gagnant, 2 euros placés, on récupère 3,80. C'est pas la folie. Mais bon, on se contente de peu pour commencer ce mois en espérant avoir de meilleures choses. Mais c'est pour se remettre en confiance, pour se remettre dans le bain et pour essayer d'enchaîner sur des bonnes performances. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'oubliez pas, le 409 en réunion, Galileo Bello, ce sera le conseil. Du jour, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner également à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve samedi 4 juin pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. D'ici là, portez-vous bien et bon jeu à tous. Bye bye.